Bon, on est devant le ministère des transports. Moi, quand je suis arrivé tout à l'heure, t'es passé par là ? Oui. Je me suis dit, mais c'est pas possible que ça soit ici, avec tout ce bazar qu'il y a là, les palettes dans tous les centres et tout ça. Je ne croyais pas que c'était ici, j'ai cru qu'on s'était planté l'adresse. Mais donc, toujours est-il qu'on était au ministère des transports pour une réunion sur la ligne Abbeville-Le Tréport. Et on a gagné. Je répète toujours, t'es la locomotive de cette bataille. Moi, je suis un wagon qui s'est raccroché, qui aujourd'hui encore s'est raccroché, avec difficulté, parce qu'au départ, on ne voulait pas de nous, enfin de moi. Et je rappelle Max Guiochin aussi, qui est le président de la comité de la ligne, et qui a vachement bossé pour que nous-mêmes, on se saisisse du dossier, il me semble. Oui, la véritable locomotive, c'est les citoyens du territoire qui se sont organisés, qui se sont rassemblés pour dire, on mérite d'être respectés, nos vies valent mieux que ça. Et notre rôle, nous, de députés, ça a été de faire entendre cette voix, ici à Paris, de porter la colère, de dire que ces lignes de vie méritent respect et prise en compte par l'État. Et cette mobilisation, le fait d'avoir bousculé le gouvernement, a conduit à ce que les Hauts-de-France soient autour de la table, que la Normandie soit autour de la table, et qu'on puisse aujourd'hui sortir de cette réunion avec la satisfaction d'avoir, non pas gagné la bataille du rail, mais gagné, pour ce qui concerne notre territoire, la réouverture de cette ligne qui permet d'aller se soigner, d'aller se former, d'aller respirer la mer. Et c'est pas rien, par des temps qui courent, de montrer aux habitants que les seules batailles qui sont perdues, c'est celles qu'on ne mène pas. Et que celles-ci, nous l'avons menée dans l'addition de nos énergies, en rassemblant l'ensemble d'un territoire en front commun, et ça, ça a beaucoup de sens. Moi, c'est vraiment le problème, c'est pas le plus que je retiens, mais c'est mon côté mobilisation, mais c'est que, bon, il y a 15 jours, c'était sur trois collèges qu'on arrivait à sauver parce que les gens se sont bougés. Là, à nouveau, c'est les gens qui se sont bougés, et on arrive, peut-être, je maintiens le peut-être, moi, à sauver la ligne. Et, bon, voilà, donc c'est d'aider les gens à ne pas se décourager. Et quand même, l'implication des élus, et y compris des élus de droite, c'est-à-dire, moi, j'ai trouvé, on devrait pas dire ça quand on est de gauche et tout ça, mais j'ai trouvé Xavier Bertrand vachement bon pendant la réunion. Ouais, je trouve que... J'ai pris une leçon, je veux dire, je viens là, c'est la première fois que je suis dans un ministère, à négocier des trucs avec des chefs de cabinet, des machins, des trucs comme ça, la nappe est bien blanche, donc c'est la première fois que je suis là, je prends une leçon, j'écoute Xavier Bertrand, et il s'est bien tapé du poing sur la table et négocié quand même. Je trouve qu'il l'a fait avec conviction, avec l'Agnac, peut-être qu'on l'a aidé à être comme ça, au bout du compte, parce que moi, je crois beaucoup au rapport de force qu'on établit sur le territoire, mais peut-être, non, il y a un engagement ferme de l'État, François, je t'assure, je pense qu'il s'engage à un avenant au contrat de plan. Les deux régions disent, on met le fric sur la table, si là, la parole n'était pas tenue, on aurait à faire face à une surpitude d'État, et ils peuvent compter sur nous pour non seulement tenir dans la durée, une réunion en juillet, des clauses d'envoyeur en septembre. Là, pour le coup, moi, je suis confiant et optimiste, cette ligne va rouvrir. Est-ce que tu n'as pas, je te pose la question comme ça, mais tu sais, dans tout le truc, c'était, ben, on va pouvoir essayer des modes alternatifs de transport, d'autres modes de financement, on va contourner SNCF réseau et tout ça. Est-ce que tu n'as pas peur, quelque part, mais tu sais, c'est un peu confrime comme ça, qu'on ouvre une brèche, et dans laquelle, finalement, les macronistes et la droite sont en attente de s'engouffler, pour contourner SNCF réseau ? Tu n'as pas eu ce sentiment-là ? Si ce que tu veux dire, c'est qu'à la faveur de cette mobilisation, on n'a pas complètement fait reculer le gouvernement sur le danger de la réforme périmiaire, je suis d'accord avec toi, le risque est grand encore que, peu à peu, on ouvre la boîte de Pandore de modes d'exploitation qui ne sont pas celles auxquelles nous sommes attachés, mais du service public. Toujours est-il que l'axe Dieppe-Happeville fonctionne et se renforce.